Bonjour à tous et bienvenue dans Café Croissance. Cette voix qui vous parle, vous la connaissez, c'est celle de Warko Brienza et nous ferons un cœur à trois voix aujourd'hui puisque je suis accompagné de deux personnes. Mon fidèle acolyte, vous le connaissez, c'est Tony Germini. À ma droite, je te salue Tony. Salut Marco, je salue tout le monde. Face à moi, j'ai un ex quoi. Non, non, je ne vais pas changer de bord. C'est un ex-podcaster avec qui j'ai fait mon premier podcast. Il est également la tête, une des deux têtes pensantes. Il y en a même plusieurs, mais il est co-CEO avec sa sœur Julie Monnet. Ce n'est autre que Mickaël Monnet que je reçois ce soir pour parler d'exportation et des routes de la soie qui peut-être mènent plus rapidement au chemin vers soi. Salut Mike. Salut Marco, un plaisir d'être là. En tout cas, tu vois, tu ne m'appelles pas Mickaël, mais Mike, c'est qu'on se connaît depuis plus de 20 ans et c'est vrai qu'on en a fait de la radio, de l'internet, des podcasts. On était presque les premiers à avoir fait des podcasts, je crois, en 2003. On était même avant Couleur 3. 2005. 2005. Tu vois, j'essaye de grappiller des années, mais très content d'être là pour... J'adore les podcasts. Eh bien, on est au moins deux et moi, je crois qu'on est même trois à aimer les écouter et à aimer les faire. Aujourd'hui, on aura l'occasion en fait de répondre à la question en lien avec le business, les exportations. Ces exportations qui ne sont pas une option, notamment quand on a une boîte de type B2C, business to consumer, mais pas seulement. Également quand on vend des services. Et puis, j'avais envie de parler de ça. Pourquoi ? Parce que les exportations, je les trouvais d'actualité. En tout cas, en Suisse. Pourquoi ? Parce que la Suisse, c'est un petit pays, mais qui négocie bien avec quelques membres de l'AELE. Il y a eu deux accords de libre-échange qui ont fait parler d'eux ces dernières années. Celui de 2021, c'était avec quel pays ? L'Indonésie, l'Indonésie. Merci, Tony. Et puis, celui qu'on vient de signer, il va rentrer en vigueur à priori en 2025 avec l'énorme marché que constitue l'Inde. Alors, pas tout le monde est content de ce genre d'accord. Pourquoi ? Parce que c'est du business, c'est du business à l'international et la planète peut souffrir de ce type de business. Mais les entreprises, elles, elles aiment ça. Et puis, on aura un contexte magnifique parce que Mike, Michael, c'est une sorte d'obsédé de la vente, un petit peu comme moi. Il est drivé par les résultats. Il a commencé comme directeur commercial dans cette entreprise, mais il en est aujourd'hui. Le co-CEO avec cette teinte. Lui, il ne vient pas de la finance, il vient vraiment de la vente et du terrain. Et c'est en fait avec lui que j'avais envie de comprendre comment on fait de l'exportation quand on travaille pour une PME de moins de 300 collaborateurs qui est tout de même présente dans 40 pays dans le monde. Donc, c'est les quatre coins du monde. Ce n'est pas qu'en Europe. La première question que je me posais, c'est celle de l'émission tout entière. C'est les routes de la soie. Est-ce que c'est la belle affaire ? Et puis, pourquoi est-ce qu'on parle des routes de la soie ? Simplement parce que tu as fait une tournée en Asie tout récemment et il y a eu, sauf erreur, six étapes. Donc, l'occasion de raisonner en fait à l'échelle d'un continent ou d'une partie de ce continent. Voilà, j'ai fini mon intro. Ça va, je n'étais pas trop long ? Pas trop long du tout. Pour revenir juste sur ce que tu disais sur les accords de libre échange, nous, on est en train d'ouvrir l'Inde justement. On va l'ouvrir en juin. Voilà. Et il y a cet accord qui est tombé pile au milieu quand on avait déjà signé le contrat. C'était important parce qu'il va réduire normalement de 22% les taxes d'importation à l'Inde. Le problème est que c'est surtout sur du Swiss made. Donc, souvent, ces accords, c'est la même chose avec l'Indonésie. Ils sont très, très limités. Et voilà, donc, c'est pour les montres, le chocolat, même s'il n'est pas vraiment Swiss made. Et pour tout ce qui est machine outil qui est fait en Suisse, mais pour tous les autres produits, dont le nôtre qui est fait en Europe, mais pas en Suisse, ben voilà, on doit payer les 22%. Mince. Ah, mince. Et c'est souvent comme ça avec ces accords de libre échange. Il y en a eu un avec la Chine, et c'est exactement le cas, et un avec l'Indonésie et l'Inde, c'est la même chose. En fait, alors, en finalité, vous n'êtes pas concerné ? Finalement, non. On n'est pas concerné. Alors, il y a quelques accessoires, oui, où on peut le faire, mais vu que beaucoup de gens sont aussi des fois produits en Europe, ben, pour les sociétés suisses, ça limite quand même l'impact. Il n'y a pas une façon d'avoir un petit stempel Swiss made comme les montres à la fin, de le faire ? Alors, il y a eu tout un débat sur ça, et puis il y a certaines règles qu'il faut respecter. 60% doit être fait en Suisse, l'exception faite du chocolat, puisque le chocolat ne vient pas, enfin, vous savez, des fèves de cacao ne viennent pas de Suisse. Alors, il y a eu quelques accessoires, des gens qui ont bien fait du lobby à Berne pour justement le faire. Mais voilà, c'est juste pour expliquer un peu. Oui, ça aide les entreprises, mais des fois, ben, ça ne nous aide pas. Et en l'occurrence, pour rester peut-être à un niveau plus général, les exportations. Si, on va dire, l'Orestar vend 100 en une année, donc 101,00, ce serait quoi la proportion des exportations versus les revenus que tu génères dans ton marché local, national, la Suisse ? Alors, ça, c'est une bonne question. Et puis, il faut toujours s'entendre à ce qu'on veut, ce que veut dire exportation. Une exportation, c'est ce qui sort de la Suisse. Parce que, ben, nous, dans notre langage interne, on dit souvent exportation, c'est là où on n'a pas une filiale. Quand c'est une filiale, c'est-à-dire quand on a nos propres collaborateurs dans le pays, chose qu'on a en France, en Allemagne et puis dans certains autres pays européens. Et là, nous, on appelle ça plus une filiale comme ça. Mais c'est de l'exportation aussi. Ça sort de Suisse. Donc, si je me souviens bien, peut-être que je vais me dire faux, mais plus de 80% est exporté hors de Suisse. L'Allemagne étant un grand partenaire, la France aussi, la Chine étant un grand pays. Et donc, pour nous, ben, voilà, l'exportation est importante. Et au niveau de l'Asie, tu arrives à donner une idée sur ces 80% ? L'Asie, c'est quoi ? C'est la moitié ? C'est moins que ça ? Non, je dirais pas. J'arrive pas à te donner comme ça le chiffre. Donc, je voudrais pas dire n'importe quoi. Mais je dirais que la Chine représente une grande partie aussi parce qu'on est là-bas depuis plus de 10 ans. Mais je dirais que dans l'exportation, ça dépend surtout des distributeurs que t'as. Quand t'as un trouve, un bon distributeur, c'est-à-dire c'est pas toi qui a la filiale, mais le distributeur qui distribue ton produit. Donc, c'est lui qui est le représentant de la marque dans le pays. Ben, c'est là que tu peux faire du bon business. Mais c'est souvent lié pas seulement au pays, mais aussi à la personne qui le fait. Justement, en Asie, vous avez plus de distributeurs que de filiales ? Oui, tout à fait. En Asie, on n'a pas du tout de filiales. On n'a que des filiales en Europe. Et donc, en Asie, on n'a que des distributeurs. Et c'est vrai que voilà, on a environ une dizaine de pays en Asie. On est à Taïwan, on est au Japon, on est en Chine, en Hong Kong, à Singapour, en Malaisie, aussi en Australie. Mais c'est pas en Asie. Et tout ça, c'est avec justement des gens qui le font pour nous. Puis maintenant que tu reviens de ce voyage en Asie, comment t'as perçu le business ? C'est quoi les tendances ? C'est pas les mêmes. C'est un immense continent, l'Asie. Oui, c'est vrai que c'est encore tellement différent que de dire l'Europe. Parce que l'Europe, on pourrait dire qu'il y a quand même un marché unique. Donc, c'est différent. L'Asie, c'est très vaste. Déjà, j'ai eu la chance de pouvoir faire six pays. Ça faisait longtemps que je n'avais pas pu faire ça. Parce que vous savez que le Covid, ça a beaucoup changé. Même l'année dernière, quand j'ai voulu partir, il sortait un peu encore du Covid. Et c'était difficile de faire un voyage dans six pays. Parce qu'il y avait encore des réglementations qui ne te permettaient pas, même en 2023. Et donc, c'est la première fois depuis 2019, depuis la fin du Covid, qu'on a pu faire vraiment six pays en deux semaines. Alors, on a commencé par Mumbai en Inde, puisqu'on va lancer là-bas. On a commencé à Shanghai. Alors, je ne dirais pas que tu fais des pays quand tu fais ça. Tu fais plutôt des villes à l'intérieur des pays. Et toi, tu fais entre deux et trois jours, Mumbai, Shanghai, Séoul, en Corée du Cid, Taïwan, Hong Kong et puis Singapour et on est rentré. Depuis Japon ou pas ? Pas cette fois. Pas cette fois. Je suis allé deux fois au Japon. Très, très, très beau pays. Mais on n'y est pas allé cette fois. Je crois qu'on a une forme de fascination, Tony et moi, pour ce marché qu'est le Japon. Je sais que vous êtes depuis plusieurs années également au Japon. Qu'est-ce qui rend ce marché un petit peu différent des autres ? Moi, tu m'en as souvent parlé, mais sur le ton anecdotique, je sais que tu as fait des visites spécifiques au Japon. Et je sais que Laura Star n'est pas la seule boîte à viser spécifiquement le marché japonais. Le Japon, en Asie, c'est spécial. C'est un peu comme la Suisse en Europe. C'est-à-dire que c'est un pays, mais c'est la Suisse, mais avec beaucoup de gens. Parce qu'il faut savoir qu'il y a quand même 100 millions d'habitants au Japon. On oublie. On se dit c'est une petite île, mais il y a 100 millions de personnes. Pour donner un éclairage, en Corée du Sud, il y a 30 millions de personnes. Donc, c'est trois fois le marché de la Corée. Alors, bien sûr, en Chine, il y en a un milliard. Mais on dit souvent, dans le marché du haut de gamme, le Japon représente la même taille que la Chine. Et je parlais avec des gens qui exportent aussi des cosmétiques ou des choses. Et ils me disaient que c'était souvent le cas, que le marché japonais représentait la même taille que le marché chinois. Et vous savez qu'on dit la même chose en Suisse, que souvent, dans le marché du luxe, la Suisse représente la même taille que le marché allemand. En tout cas, pour les produits de luxe, pas pour tous les produits, parce qu'ils sont quand même 80 millions et nous, on est neuf. Donc, on taille de volume de chiffre d'affaires. Voilà. Parce qu'aussi, les gens... Pas en nombre de pièces vendues. Pas en nombre de pièces vendues. Oui, c'est souvent le chiffre d'affaires, mais aussi parce qu'il y a aussi une grosse demande au Japon pour des produits haut de gamme. Ils sont prêts à payer. Ils ont aussi un potentiel, une capacité à acheter qui est supérieure. Et donc, ça fait ce marché intéressant. Mais les ventes, elles se font plutôt, comment dire, physiquement ou par Internet ? Oui. Alors, le marché, il est assez organisé. En tout cas, nous, dans notre domaine, qui est l'électroménager, il y a des grands, grands retailers comme Big Camera, Yokabashi aussi. Je dis faux le nom parce que je ne parle pas japonais. Mais c'est très, très, très organisé. Et il y a tout. Mais ce qui hallucine quand on va au Japon, c'est que c'est petit. Donc, même si le magasin est énorme, les displays sont vraiment tout petits. Même Dyson, j'étais étonné de voir la petitesse des displays avec des écriteaux partout, écrits en japonais. On aurait cru que ça serait digital. Mais non, il y a des écrits un peu partout. Et c'est vraiment un autre monde, le Japon. Je voulais revenir sur un bout de question que tu as commencé à poser, Tony. Peut-être m'orienter plutôt du côté de la Chine. Moi, j'ai eu l'occasion d'écouter ton podcast où tu parles de ta tournée, Mickaël. Et il y a un chiffre qui m'a vraiment surpris. C'est plutôt un différentiel entre deux chiffres. C'est celui, tu sais, des commandes via Internet. Et à un moment, tu fais ce comparatif. Gros planung, c'est-à-dire dans les grandes lignes. Ce n'est pas avec un reporting sous les yeux que tu le disais, mais que dans votre domaine, qui est dans le domaine, je dirais, assez large de l'électroménager, si j'ose, et puis tu me corriges si je suis incorrect, il y a eu 85% des ventes qui sont réalisées en ligne en Chine contre environ 30 à 40% sur les marchés européens comme la Suisse ou l'Allemagne. Toi, tu expliques comment un tel différentiel, que ça passe à plus du double. Oui, c'est vrai que ça m'a beaucoup étonné de voir un chiffre comme ça. Dans des pays comme la Corée du Sud, qui est un des pays les plus digitaux du monde, on est à 50-50. Donc, 50% offline, 50% online. Dans un marché européen, on est environ à 30. Pendant le Covid, c'est monté à 40-45, mais c'est redescendu. Et bien on est aussi en 30 et 40%, dépendant des catégories. Pas toutes les catégories sont les mêmes. Vous voulez savoir quelle est la catégorie qui est le plus vendue en ligne dans l'électroménager ? Oui, fais-nous rêver. Les robots aspirateurs. 70%, 70% est vendu en ligne. Aussi, c'est quelque chose de technologique, que les gens s'intéressent. Et donc, 70%. Donc, c'est l'inverse de la normalité. On va peut-être partir en supposition, en hypothèse. Mais finalement, tu as vu la Chine de plus près que moi, du moins cette année. Je me suis en Chine, mais qui en a moins en Europe, voire pas du tout. Moi, j'estime qu'il n'y a pas d'équivalent encore à ce jour en Europe ou en Suisse. Tu penses que ça peut expliquer différentiel, par exemple, qu'il y aurait entre la Corée du Sud, tu as dit que c'était un 50-50, et les presque 80-85% des ventes réalisées dans ta catégorie du moins en Chine ? Oui, c'est une des parties de l'explication. Mais mon explication, elle est la suivante. C'est que le monde du domaine physique, de la vente physique en Chine, il ne s'est pas bien développé. Dans notre domaine, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu beaucoup de department stores. Et puis, les department stores en Europe, ils ont presque disparu. Il y en a encore, mais voilà, c'est plus quelque chose comme ça. Et des trucs comme Mediamarkt ne se sont pas développés en Chine, ou peu. Et ce qui s'est passé, c'est que voilà, quand il y a eu le Covid qui est arrivé, le peu qu'il y avait déjà d'établis dans les department stores et tout ça a commencé à disparaître. Et donc, le online a pris le dessus. Et après, c'est pas revenu à une normalité. C'est revenu, c'est resté très haut. Parce que je pense qu'il manque un physique fort en Chine pour développer toute la Chine. Pourquoi ? Parce que c'est aussi énorme. C'est comme aux Etats-Unis. Tu ne peux pas avoir... C'est assez rare d'avoir une chaîne qui fait tous les Etats-Unis. Souvent, elles sont régionales. Tu auras Sam's Club ou Walmart ou deux, trois comme ça. Mais c'est dur à cause de ça. Alors, je dirais ça, c'est une des explications. La deuxième, c'est que oui, il y a des grands players qui font le monde digital. WeChat, Tmall, JD. Et ces gros players, tout le monde est dessus. Donc, ça fait qu'il y a des marketplaces qui sont vraiment bien développés. Et trois, aussi en Chine, tout se fait livrer. Alors, si vous allez en Chine, vous allez rire. En fait, il y a des livreurs partout. Et ce n'est pas les livreurs Uber ici. C'est les livreurs. Il y en a plein. Ils livrent de la bouffe, mais ils livrent tout. Et ils sont toujours sur les trottoirs. Même qu'ils n'ont pas le droit, comme quoi le gouvernement les laisse faire. Un, ils sont des fois sans casque, la plupart, alors que c'est interdit. Et deux, ils roulent sur les trottoirs et ils livrent partout, partout, partout. Et donc, cette facilité logistique menée à des super apps, menée à qui le physique n'est pas incroyable et n'a pas été développée, fait que 80% est vendue en ligne, selon moi. Je voulais tester une autre hypothèse avec vous, messieurs, parce que je me suis imaginé la classe moyenne. Tu sais, celle qui peut commencer à investir dans des biens comme ceux-là. Je me suis demandé quelles étaient ses habitudes à elle, finalement, pour ce genre de catégorie. Et je me suis demandé si, finalement, ce n'était pas un réflexe de classe, catégorie moyenne, mais encore un petit peu minorisée par rapport au potentiel, tu sais, de tout le pays. Et que, finalement, quand on est dans cette situation en Chine, en commande proportionnellement plus facilement sur Internet. Oui, je pense que tu as raison. Aussi, ces super apps, comme tu le dis, c'est un élément, elles, elles permettent le paiement. Contrairement à un Instagram, contrairement à un Facebook, un WhatsApp qui ne permet pas le paiement, elles, elles permettent. Donc, le last mile, le dernier paiement, tu peux le faire avec ces apps. Ce qui fait que ça rend plus simple l'achat. Aussi, une chose, c'est pour ça que le monde des influenceurs s'est beaucoup plus développé là-bas. Et maintenant, ils sont devenus, ben voilà, les vendeurs en montrant les produits parce que les Chinois adorent voir. C'est pas comme s'ils achètent sans voir. Ils aiment voir le produit, mais ils ont cette capacité à le visualiser sur leur Instagram, qui est leur WeChat local, et aussi faire le paiement directement. Et c'est pour ça que je me dis, mais qu'est-ce qu'ils foutent ? Quand est-ce qu'ils vont nous mettre vraiment un vrai paiement dans Instagram, dans TikTok, et dans d'autres, pour qu'on puisse, ben voilà, pouvoir payer directement dans l'app. Et là, je pense, ça changera la donne. Une dernière question, mais c'est pas la moindre, si vous le permettez. C'était même ma préférée. D'une part, parce que Café Croissance, c'est un podcast qui parle de développement d'affaires et de développement personnel. On est convaincus qu'il y a différents chemins pour croître. Toi qui as pris les routes de la soie, ou presque, avec tes différentes étapes, Mickaël, c'était au mois de mars, Ferreur, que t'es parti en Asie. Oui, tout à fait. Ce que je me demandais, c'était de ce que t'as pu percevoir, parce que non, tu n'es pas de culture asiatique, tu n'es pas chinois ou japonais, mais de ce que t'as pu observer, des échanges que t'as pu avoir et que t'as maintenu. C'est pas la première fois que tu vois pour affaire en Asie. Ce que je me demandais, c'était de ta perspective, de ta perspective d'occidental. C'est quoi les leçons en termes de développement d'affaires qu'on peut tirer de l'Orient ? La première chose, c'est croire que la barrière de la langue est une énorme barrière. Oui, elle l'est, mais ça n'a pas empêché les Chinois de faire énormément de business. Donc ça, c'est des fois un faux problème. Et maintenant, justement, avec les technologies, j'utilise de plus en plus une app qui s'appelle Microsoft. Je vous la donne. Vous tapez Microsoft Translator sur n'importe quel truc, vous la trouverez. Elle est géniale et vous pouvez avoir des interactions. Je dirais que les gens, trouver les bonnes personnes à l'intérieur de ces pays, ça, c'est le plus dur. Et on peut être en Chine et avoir pas du tout de succès, même s'il y a un milliard de personnes. Et on peut être dans un petit pays à Singapour ou à Taïwan où il y en a beaucoup moins, mais avoir énormément de succès parce qu'on a le bon distributeur. Alors nous, heureusement, en Chine, on a trouvé la bonne personne qu'on a depuis plus de dix ans avec lequel on travaille. Donc on a réussi à avoir ce succès-là. Et puis on est content. Mais ça dépend vraiment des gens. Et ça se ressent là. Ben voilà, on a cherché des distributeurs en Inde. Je vous donne l'exemple. On a fait tout un tour de l'Inde en se faisant aider par des consultants. Alors il faut trouver déjà les bons qui vous font rencontrer des gens, qui vous font rencontrer le retail. Et en une semaine, vous pouvez déjà, si le voyage est bien organisé, vous pouvez déjà bien vous rendre compte de ce que c'est. Donc se faire accompagner, c'est la chose pour trouver la bonne personne. Et une fois qu'on trouve la bonne personne, ça clique. C'est comme là, quand vous avez une discussion dans un bar avec une personne, quand vous sentez que ça va, ben ça veut dire que dans les moments difficiles, ça risque d'aller mieux aussi. Et ça, avec le temps, ben maintenant ça fait plus de dix ans que je fais ça, je me suis rendu compte que le lien humain et la personne qu'on trouve, ça fait la différence. Mais ça, c'est pas que pour l'Asie, donc. Non. Si tu devrais donner un conseil à un entrepreneur qui veut faire de l'export en Europe, par exemple, ou bien même à côté de chez nous, dans un pays que Limitrof, tu lui donnerais quoi comme conseil ? Je dirais déjà, ben faire une analyse de marché, se dire quel est le pays qui peut se payer ton produit, parce que ça, c'est quand même très important. En Suisse, souvent, on exporte des produits qui sont plus chers que les autres. Et puis c'est notre force, mais aussi une faiblesse. Donc de bien réfléchir et après de se focusser. Moi, j'ai fait les erreurs de vendre des palettes à gauche, à droite. Et puis finalement, ça n'a jamais fonctionné. Il faut se focusser, faire bien les choses et puis vraiment vouloir développer ce pays et trouver le bon partenaire. Je pense que le focus, trouver le bon partenaire, se faire aider, c'est la bonne méthode. On va passer à un changement de ton, un changement de rythme pour la section inspiration. On respire. Café. Croissance. J'ai le droit de balancer une petite info avant la première inspiration, parce que j'ai oublié de balancer le débrief. Si jamais, on va avoir une interruption de café croissance pendant les vacances, j'aurais dû le dire au début. Et puis on est tellement parti sur des chapeaux de roue que je vous le dis maintenant. L'idée, c'est d'aller chercher les prochains invités. Donc n'hésitez pas, si vous avez des idées, vous nous envoyez ça par e-mail, par exemple, info at audiolab.ch ou autrement, mon handle, c'est warkobrienza, en un seul mot, et autrement, at tony underscore germini pour nous mettre un petit post comme ça sur Twitter. Voilà, je referme la parenthèse et on revient à 100% inspiration. Je vais commencer avec des ondes, des ondes radio. Pourquoi ? Parce que j'ai investigué ces derniers jours sur quoi ? Sur la version bêta de Podcast FM. Podcast FM, c'est dès aujourd'hui, dès maintenant. Vous pouvez cliquer sur les notes d'émission pour avoir le lien, le lien vers cette web radio, web radio qui propose H24. Bon, des fois, elle tombe, je dois la relancer, donc soyez indulgents avec votre humble serviteur. Mais il y a actuellement à peu près H24, des podcasts qui sont diffusés sur Podcast FM. C'est pas tout à fait correct ce que je dis. Pourquoi ? Parce qu'à partir de 21h30, en fait, on met de la musique. Voilà, on met de la musique jusqu'à tôt le lendemain matin. Mais effectivement, ça commence à 6h et ça se termine à 21h. Plein de podcasts que vous connaissez déjà, si vous avez eu l'occasion d'écouter Café Croissance ou L'Hôpital du Futur. Il y en a d'autres que vous connaissez mais qui ne font pas partie d'Audiolab. J'ai essayé avec 2-3 épisodes Niptec. Je fais un petit clin d'œil à Mickaël qui est un des co-podcasteurs de ce podcast à succès. Je vais également solliciter Nipedu pour parler d'éducation transformée grâce au digital. Il y a Loopings qui parle de méditation. Et là, c'est une super recommandation de Mickaël qui sait parler d'autre chose que d'exportation. Moi, je vous invite à écouter en fait Podcast FM en test, à me donner votre feedback sur la qualité sonore et également quelques idées sur ce que vous pensez de ces émissions. Vous savez pourquoi j'ai fait Podcast FM, les gars ? C'est deux chiffres qui m'ont ouvert les yeux. Le premier, c'est que moi, j'étais sûr que le podcast progressait puisque tout le monde en parle, puisque tout le monde arrête de dire ça explose, ça explose, ça explose. Encore aujourd'hui, en fait, il y a moins de 30% des gens en Suisse, en France et dans tous les autres pays d'Europe qui écoutent occasionnellement, au moins occasionnellement un podcast, ça veut dire au moins une fois par mois. Il y a presque 70% des résidents romans qui écoutent quotidiennement la radio. Donc, vous avez compris pourquoi. En fait, j'ai voulu mettre des podcasts sur une chaîne radio et en l'occurrence, entre octobre et novembre, on aura 30 jours de radio FM. J'ai même réussi à obtenir les financements pour ça. Donc voilà, vos avis seront vraiment les bienvenus. Et puis les gars, franchement, si vous écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que dans tes statistiques, tu as des statistiques de l'audience sur la tranche d'âge ? Qui c'est qui écoute la radio ? Alors, oui, oui. Et j'ai le grand regret ou plutôt le plaisir de te confirmer que les jeunes écoutent également quotidiennement la radio. J'y croyais tellement pas aux statistiques de Mediapulse, donc qui est basée à Berne et qui fait ça chaque année. C'est un panel de plus de 2000 personnes environ qui attestent de ces résultats qu'en fait, j'ai fait un sondage autour de moi. Et ma grande surprise, c'est qu'effectivement, quand tu prends l'ensemble des modalités d'une radio, y compris ce que RTS ou Couleur 3 font sur le web, il y a cette proportion. En fait, je l'ai senti. J'en ai pris le pouls et j'étais sidéré. Moi, ça ne m'étonne pas, mais je me disais que ça ne serait pas dans leur voiture, les jeunes, parce que souvent, ils conduisent pas ou plus. Et donc, ça serait plutôt en streamant. Donc, ça serait une autre manière d'aborder la radio. Et là, j'aurais cru qu'ils auraient plus utilisé Apple Music ou Spotify pour écouter de la musique. Je suis étonné de ce pourcentage. Je peux te donner un pourcentage que j'ai lu justement la semaine dernière. C'est aux États-Unis. C'est 90% de la population qui a une collection Internet écoute du streaming au moins une fois par mois de musique. Donc, on voit que voilà, je pense que c'est la même chose en Suisse. Je pense qu'on est au même niveau que les Américains, voire plus. Donc, en termes musicaux, on voit qu'on est à 90%, 70% la radio et 30% les podcasts. Mais tu crois vraiment qu'on est à 90% en Europe ? Neuf personnes sur dix qui écoutent régulièrement un stream ? Qui stream, oui. Qui stream de la musique. Moi, je pense qu'on y est, oui. Bah, qui c'est qui achète des CD ? Enfin, est-ce que ça existe encore ? Comment tu écoutes la musique à part en stream ? Ça serait une bonne question de savoir dans cette chose, est-ce qu'il y avait le stream radio ou pas ? Ou est-ce que c'était un stream pur ? Voilà. Mais là, on est dans des questions techniques. C'est vraiment le chiffre pour les podcasts et le chiffre pour la radio. Donc, effectivement, il n'y a pas eu d'analyse sur les streams musicaux. Mais moi, j'étais quand même sidéré parce que dans ma tête, le podcast était déjà à 70% ou 70% alors qu'il en est encore très, très loin. Ça, c'est pour la petite histoire. Mais on a d'autres choses dans notre sac à malice. Exactement. Il y a un autre sujet que je vais partager. C'est un article. C'est un article du professeur Stéphane Garilli dans sa tribune qui s'intitule « Qui est admirable aujourd'hui ? » Je dirais, je pourrais rajouter moi, j'ai une tendance à dire « Qui est encore admirable aujourd'hui ? » Toute une série de personnes. J'ai adoré cet article, effectivement. Il y a une espèce de grande transition entre la génération après l'année 2000. Il y a des gens admirables qui sont morts. Beaucoup de gens admirables qui sont morts, qui avaient une certaine vertu. Et là, dernièrement, ces dernières années, les personnes admirables, c'est un peu étonnamment, mais c'est des gens qui sont plutôt sur les eaux sociaux, qui ont du succès. Donc il y a un grand changement, je trouve. Il y a les gens admirables maintenant qui ressortent de cet article, c'est des gens qui font quelque chose, qui font de l'argent, qui sont rapidement célèbres, qui font bling bling. La différence avec les gens admirables d'avant, il y a quelques années en arrière, décennies, c'était des gens qui avaient fait une noble cause, qui étaient morts pour une noble cause. Donc on a tous peut-être quelqu'un, JFK, Martin Luther King, Mère Thérésa. Là, maintenant, il y a même des gars, je n'ai même pas lisé l'article, il y a même des gars, je ne sais même pas qui c'est, mais ils ont même 200 millions de followers, c'est déjà admirable. Donc je ne sais même plus le nom, pour vous dire. Donc voilà, ça, c'est ce qui a changé. Et j'ai vraiment, vraiment rigolé en lisant cet article. Il y a un mot que j'ai retenu et que Professeur Garelli a voulu tester sur le web, c'est le mot vertu. Alors il mentionne, je vous invite vraiment à lire ce billet parce qu'il est vite lu et il donne le sourire. Ce n'est pas un ton de vieux con, en plus. Je tiens à le préciser, c'est assez optimiste par rapport à d'autres billets qu'a pu écrire le Professeur Garelli. Et effectivement, cette vertu, quand on recherche finalement dans le plus gros moteur qu'utilise Internet pour arriver directement à la page qui nous intéresse, il y a eu un effondrement des recherches sur ce mot depuis le début des années 2000. Donc il y a quelque chose qui coïncide comme ça à l'air de rien. C'est effectivement des gens qui sont tous morts. Et puis moi, j'aurais envie de mettre au défi notre audience. Est-ce que vous êtes en mesure de me trouver une personne qui a aujourd'hui moins de 30 ans, on va dire jusqu'à 30 ans et qu'on qualifierait d'admirable hormis Greta Thunberg ? Je ne veux juste pas entendre ce nom. Moi, je l'aime bien Greta. C'est juste qu'on brandit toujours le même nom. Et puis une fois que je dis OK, puis un deuxième, il y a à peu près tout le monde qui sèche. Donc volontiers pour les inspirations. Tu peux peut-être monter la barre à 40 si tu veux. Non, parce qu'on va ressortir les Zuckerberg et compagnie. Puis j'aimerais bien qu'on soit avant ça. Moi, je pense qu'il y en a plein, mais ils sont moins connus. Tu sais pourquoi je pose la question, Michael ? C'est parce qu'à mon avis, avoir des modèles qui constituent des références, ça pourrait être quelque chose de bien plus que pour eux. C'est pour ça que je posais la question. Mais pour moi, ça ne fait aucun doute que l'humanité a encore quelques spécimens qui vont le coup de rencontrer. Ça, ça ne fait aucun doute. Ce qui est dommage, c'est que pour certains, les jeunes à l'école, certains de leurs modèles, c'est moi, je veux être podcasteur. Franchement, c'est vanne, quoi. Moi, je trouve que c'est bien. Non, j'exagère. C'est mieux d'être podcasteur que d'être YouTubeur. Franchement. Ou c'est la même chose. On ne sait plus. Maintenant, tous les podcasts sont lancés en vidéo. Franchement, on est un petit peu dans l'os. C'est la classe, non ? Et toi, tu avais une inspiration, Michael, ou pas ? Oui, justement, on a parlé un peu business. Alors, je me suis dit, je vais vous donner deux auteurs business que j'adore, qui ont vraiment assez changé ma vie. Et c'est des bouquins que j'offre. Il y a une question de Tim Ferriss que j'adore, qui est un grand podcasteur, qui dit, « What is the book you gifted the most ? » Quel est le livre que vous avez donné le plus ? Et moi, les deux livres que je donne le plus au niveau business, c'est deux. C'est Peter Drucker, « The Effective Executive ». Et on croit souvent qu'il faut être manager, il faut être grand, il faut avoir des gens, manager des gens pour lire ce genre de livre. Ben non. Il a assez vite lu, il a 150 pages. Et Peter Drucker, c'est un autrichien, pas américain. Voilà, il était tout seul, c'était un penseur, mais qui a révolutionné le monde. Il était dans les années 50, 60, 60, 70, jusqu'à 80. Et on en parle encore aujourd'hui. Et franchement, allez lire ce livre, « The Effective Executive », je crois qu'il est même en français, mais je ne sais pas son nom. Et deuxième, que je pense que j'adore aussi, c'est Jim Collins, « Good to Great ». Jim Collins et « Good to Great », ce que j'aime, c'est qu'il a des concepts simples qu'on peut mettre assez facilement en route et il arrive à l'expliquer simplement. Et un des concepts que j'adore et que j'essaie d'être, que je n'arrive pas, c'est d'être un « Level 5 Leader », un niveau 5. Et il y a plusieurs niveaux. Et il t'explique ce que c'est d'être un niveau 5, avec des vrais mots et des vraies capacités. Et je peux vous dire, tapez « Level 5 » Jim Collins et regardez, et vous verrez qu'avant d'arriver à « Level 5 », il y a du travail. Ce qui est très fort avec ce bouquin, parce que, alors sur ce coup, Mickaël, tu radotes un peu, parce que je crois qu'il y a 10 ans, tu le proposais déjà en recommandation dans les inspirations de Nipsel. Donc, ça fait un peu froid dans le dos de se dire qu'il est toujours d'actualité aujourd'hui. Ce qui est extrêmement fort avec ce livre, c'est qu'on ne parle pas d'une opinion. On parle en fait d'une recherche. Monsieur a fait une recherche avec une équipe. Je ne vous résumerai pas le soin qu'il a apporté à cette recherche. Je vous dirai une seule chose, j'ai adoré ce livre, mais je ne l'ai pas terminé pour la simple et bonne raison que chaque page supplémentaire que je tournais me faisait me sentir comme une merde qui n'arriverait jamais à atteindre, ne serait-ce que le niveau 4, c'est moi le niveau 5. C'est une sorte de fantasme. Et de me dire que lui a parlé à des vrais niveaux 5, ça me fout le bourdon. Et je n'ai pas réussi à lire jusqu'au bout ce livre formidable. D'ailleurs, si tu veux, je te le prête. Moi, je l'ai déjà lu, je l'ai relu. C'est incroyable. Je l'ai, c'est bon. C'est un bon livre à lire, en tout cas pour commencer. Mais j'aime bien son approche scientifique. Incroyable. Et je me dis qu'il n'y a qu'un chercheur américain pour avoir ce genre d'idée et pour l'exécuter aussi bien. Donc, From Good to Great, un livre de Collins qu'on peut vraiment recommander. Et j'en ai un autre à vous recommander. En français, cette fois, c'est un roman. Et je vais vous lire, en fait, l'inspiration qui est issue de ce roman. Elle est un petit peu plus longue que d'habitude. Le temps est assassin ? Oui. Il crève en nous l'illusion que nos blessures sont uniques. Elles ne le sont pas. Aucune blessure n'est unique. Rien d'humain n'est unique. Tout devient affreusement commun dans le temps. Voilà l'impasse. Mais c'est dans cette impasse que la littérature a une chance de naître. Et c'est Mohamed Mbougar Sarr qui est né en 1990 et qui a écrit « La plus secrète mémoire des hommes », un livre qui a reçu un prix en 2021. C'était le prix Goncourt. Ben voilà une personne admirable. Ben voilà. Mike, t'es trop fort, quoi. Non, ça, c'est vrai que ça m'a beaucoup parlé, cette citation. J'ai demandé à quelqu'un de me l'envoyer. Pourquoi ? Parce que je crois qu'on a une confusion. Parfois, on confond la singularité d'Homo sapiens avec cette forme d'unicité qui n'existe pas. Ce qui existe, par contre, c'est cet individualisme, cet égoïsme qui est toujours plus présent. En tout cas, c'est la perception que j'en ai à certaines fins de semaine. Et de lire, en fait, quelques lignes comme celle-ci qui me rappellent que c'est pas ça qui est unique, mais qui a effectivement une singularité vers laquelle ça me renvoie, ben ça m'a fait du bien de voir que d'autres personnes, y compris des romanciers, arrivent à cette conclusion et peut-être d'une manière un peu plus joyeuse, bien que le roman ne le soit absolument pas, puisqu'il parle de colonialisme et de réparation autour de ça. Il n'empêche, il se passe un tas d'autres choses dans ce roman, notamment comment on vit une diapora africaine à Paris et qui est bourrée de talent. Donc un roman qui, à mon avis, vaut le coup et une citation qui m'a bien parlé, en tout cas à moi personnellement. C'est admirable, Marco. Ouais, bon, vous avez fini des gars, oui. Ah, je vois que Mike, il est rentré à l'intérieur de lui, quoi. T'es en train de réfléchir, Mickaël ? Il va sortir une citation. Je suis en train de prendre la citation à l'intérieur de moi, mais j'ai pas l'habitude, j'adore les citations, mais c'est vrai que j'ai toujours l'habitude qu'elles soient un peu plus courtes. Donc je mets plus de temps à la digérer quand elle est longue. Aucune blessure n'est unique. Qu'est-ce que t'en penses, Mike ? Non, je pense qu'elle est bien, mais ce que j'ai remarqué avec les citations, c'est qu'elles parlent plus à la personne qui l'a choisie. Et je vois souvent ça, parce que depuis 12 ans qu'on fait Niptec, chaque fois on a eu une citation à la fin, et souvent c'est moi qui l'amène, parce que c'est la tradition, et c'est vrai qu'elles me parlent toujours plus à moi qu'à la personne qui la reçoit. Voilà, donc je sens que j'ai préféré tant de temps de la décrire que moi qui essaierais d'arriver à la vérité. Ouais, mais en une phrase, pourquoi tu l'as choisie ? C'est pour la mini-phrase que je viens de poser, c'est que j'entends vraiment, tu sais, unique, 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 et je trouve qu'en trois lignes, quoi, il a exprimé, il a explosé, en fait, ce concept d'unicité qui n'existe pas, quoi. Et la vérité, c'est que c'est ce mot, c'est la singularité qui m'est revenu. Alors il est à la mode, il revient, ce mot-là, mais il me semble plus proche, tu sais, de cette chose qui m'intéresse, et non cette unicité qui me renvoie vers autre chose qui ne m'intéresse pas du tout. Mais ça, c'est perso, hein. Bon, ce sera les mots de la fin ou presque, ou ? Ben, les mots de la fin, c'est qu'on se revoit après les vacances, mais moi, j'ai beaucoup de plaisir à être avec Mickaël, dit Mike Monet, et puis, je poserai ma question sur le Cosséo, après, en micro-off, mais... Pas de soucis. Ça, c'est un truc que vous devez regretter en tant qu'auditeur, c'est la meilleure partie, c'est toujours la partie off, quoi. Soit avant, soit après. À un moment, on l'enregistrait avec Mickaël, mais on ne l'a plus fait, quoi. Peut-être parce qu'on vieillit, et puis qu'on devient plus sage avec le temps. En tout cas, on aimerait bien avoir l'air plus sage. Il n'empêche, je veux quand même rester poli et remercier chaleureusement Mickaël pour ta venue. C'était une heure tardive, il a fallu que la famille et les enfants soient couchés. Donc, vraiment, merci beaucoup. Tu es un homme occupé, et c'est un honneur de pouvoir échanger sur l'exportation, les routes de la soie ou le chemin vers soi. Et puis, pour tous ceux qui ne voudraient pas attendre la rentrée ou je ne sais quand nous aurons nos noms d'invités, il y a toute une panoplie de podcasts sur audioala.ch, on en a toute une série sur Café Croissance, on en est à 8 épisodes, ou même 9 avec celui-ci. Donc, il y en a 8 autres que vous pourrez réécouter sur audiolab.ch. Les handles, on va redonner carrément les 3. Alors, moi, c'est Warko Brienza. Moi, c'est Tony underscore Germini. Et pour moi, pour me parler, il vaut mieux aller sur Twitter, atside, S-Y-D-E, vous verrez. Ou alors, vous tapez mon nom, Mickaël Monnet, dans LinkedIn, et puis vous tomberez normalement sur moi. Vous rajoutez l'Aura Star, si vous savez les plaies, et puis vous tomberez sur moi. Toi qui aime les trucs simples, Mickaël, c'est compliqué de te contacter. C'est la barrière. Excellent, la barrière à l'entrée, celle qu'on voit parfois quand on veut faire des exportations. Mais la suite sera au prochain épisode. Donc, prenez soin de vous dans l'intervalle. Allez, bye bye. Ciao. Ciao, salut tout le monde. Café Croissance. Un podcast Audiolab. iscribete. Merci. Sous-titrage ST' 501